Nous pouvons répondre. Je voudrais juste saisir l'occasion pour donner la bienvenue à M. Génie, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui nous a rejoint. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous. Nous allons répondre à cette deuxième session. Juste un petit rappel, à 17h30, nous accueillirons le président recteur. Il faut vraiment être très vigilant sur l'horaire. Je donne la parole à la présidente de la science, à Florence Serenotti. Merci beaucoup, Monica. Puisque notre temps est compté, je vais aller droite au but, moi aussi. On change légèrement de géographie. On va se concentrer sur l'Algérie, en voyant un petit peu si on retrouve quelque continuité ou pas du tout. En tout cas, en commençant avec Chantal Morel, qui a déjà publié plusieurs ouvrages sur des acteurs comme Louis-Jox, comme évidemment sur De Gaulle, mais aussi un ouvrage sur les accords déviants, fixé davantage sur les négociations entre le FLN et De Gaulle. Et c'est justement des négociations et des accords déviants qu'elle va nous parler. Je lui cède la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci aussi aux organisatrices. Et j'ajoute mes petites fleurs à la couronne que l'on traite depuis ce matin, à Monica et Noémie. Merci vraiment beaucoup. Alors, donc, mon propos est de parler de la négociation et des accords déviants. Alors, évidemment, il est difficile en un quart d'heure de détailler. Simplement, je voudrais évoquer en quelques traits comment De Gaulle et le FLN ont pu négocier, sont arrivés à la négociation, puis aux accords déviants, alors qu'a priori, rien ne pouvait le permettre, le laisser espérer lorsque De Gaulle est revenu aux affaires en juin 58. Et tout cela, évidemment, dans un contexte de violence, de terreur, que je n'évoquerai pas systématiquement, mais que vous connaissez bien, bien entendu. Alors, quand il revient aux affaires, De Gaulle n'a pas une politique prédéfinie en matière algérienne. C'est même un peu dans les premiers jours, en juin, lors de son premier voyage, le règne de l'ambiguïté qui domine. Mais progressivement, il apporte quelques informations. Par exemple, en octobre 58, il propose la paix des braves, c'est-à-dire une trêve qui pourrait être le point de départ ou qui pourrait permettre une négociation. Cela dit, ce n'est pas nouveau. La conversation va être enregistrée. C'était également le cas sous la Quatrième République. Un an plus tard, en septembre 59, il propose l'autodétermination. Donc, je ne développe pas non plus. Donc, il y a tout de même des avancées en la matière. Et en même temps, sont mises en place des commissions d'élus, surtout à partir de 1960, mais un peu avant, des commissions d'élus qui ont un rôle, élus en Algérie, qui ont un rôle consultatif, mais qui ont, disons, pour dire les choses un peu rapidement, la possibilité de travailler, de mettre en œuvre le développement proposé dans le plan de Constantine, donc développement économique et social. Des éléments, donc, qui permettent non pas la négociation, mais qui permettent de transformer un peu cette Algérie problématique depuis tant de temps. D'autre part, De Gaulle insiste sur le fait que, si la négociation, ce serait une négociation avec toutes les parties intéressées et pas uniquement l'EFLN. J'aurai l'occasion d'y revenir. L'EFLN, en face, est lui-même divisé. Donc, il y a des hésitations du côté de De Gaulle et du côté du gouvernement, des divisions aussi du côté du FLN, puisque le président du GPRA, Ferrat Abbas, est favorable à une négociation, alors que les Félagas, comme Krim Belkacem, ou bien encore comme Boumediene, qui est le chef de l'état-major de l'armée de libération nationale, ils sont opposés. Donc, a priori, rien ne peut permettre de penser qu'il y aura une négociation et il faut un peu le temps d'un mûrissement pour aboutir aux rencontres qui se débutent à Evian en mai 1961. Donc, je vais essayer de voir un petit peu, très rapidement, quel est le processus, quelles sont les armes, qu'est-ce qui a permis d'aboutir à cette négociation, et puis, le rythme de ces négociations, sans développer évidemment la teneur même, parce que je n'en ai pas le temps, bien évidemment, et enfin, nous verrons, un peu en guise de bilan, et c'est mesuré s'il y a un vainqueur, un vaincu, ou quel est le résultat final de cette négociation, si, au fond, cette négociation est réussie. Alors, donc, avec qui négocier ? Je vous le disais, il y a un instant, pour De Gaulle, il s'agissait de négocier avec toutes les parties. Je rappelle que le FLN, et généralement, De Gaulle parle du FLN en parlant des rebelles. Ce sont les rebelles qu'il ne reconnaît pas, le GPRA, qui est un gouvernement illégal, puisqu'il n'y a qu'un seul gouvernement, c'est le gouvernement français. Mais De Gaulle a des contacts très tôt, dès 1958, des contacts particuliers, extrêmement divers. Quelqu'un citait Jermaine Tillon ce matin, mais il a reçu Jermaine Tillon dès 1958. Il écoute les gens, et progressivement, il... Disons qu'il y a des précédents aux rencontres d'Evian. Je citerai juste la rencontre officielle de Melun, qui a eu lieu au mois de juin 1960, avec des représentants, des délégués du FLN et des représentants du gouvernement, pour essayer de prévoir, de réfléchir aux conditions qui permettraient éventuellement une rencontre au sommet, c'est le rêve de Ferrat Abbas, donc rencontre entre les deux présidents. Pour dire les choses rapidement, cette rencontre est un échec. Très rapidement, quelques jours, c'est un échec qui marquera beaucoup le FLN d'ailleurs. Auparavant, il y avait eu une rencontre tout à fait secrète, mais qui est quand même assez significative et importante pour de Gaulle, c'est que les chefs militaires de la Villa IA4, donc des Félagas, de l'armée de la Hélène de l'Intérieur, ont demandé à rencontrer de Gaulle pour qu'ils puissent œuvrer à la paix. Cette rencontre a été très secrète, a eu lieu le 10 mai, en très grande confiance, je ne développe pas non plus, mais ça n'a pas abouti puisque ces chefs de la Villa IA4 ont été, pour les plus importants d'entre eux, assassinés pendant l'été. Donc, disons au début de l'été 1960, il y a des contacts, des échanges, mais ça n'aboutit pas. Mais pour de Gaulle, c'est le début d'un processus qui va le conduire à la négociation et en novembre, quelques mois plus tard, il va nommer un ministre d'État chargé des Affaires algériennes en la personne de Louis Jox, un diplomate en qui il a toute confiance. Et s'il nomme un diplomate, c'est bien pour négocier. Et au grand dame du Premier ministre, puisque Michel Debré n'est pas favorable, lui, à la négociation, et il est de ce fait dessaisi du dossier algérien, même si l'Algérie faisait partie du domaine réservé du général, vous le savez. Et Louis Jox, au milieu de toutes ses fonctions et ses missions, prépare bien évidemment la négociation avec son entourage. Le cabinet est constitué de plusieurs diplomates, très chevronnés, mais également de hauts fonctionnaires, conseillers d'État, etc. Et il prépare aussi le référendum d'autodétermination qui a lieu le 8 janvier 1961. Je le signale sans rentrer dans les détails, simplement pour dire qu'au même moment, quelques jours avant le référendum et dans les jours qui suivent, il y a un contact établi par un représentant du FLN, qui se trouve à Rome, qui est installé à Rome, qui entre en contact avec des Suisses et par différents truchements aboutissent au ministre Louis Jox, pour proposer des rencontres. Donc le FLN demande indirectement d'établir des contacts avec de Gaulle ou en tout cas des représentants de de Gaulle. De Gaulle est tout à fait d'accord, donc il a confiance dans cette première démarche et il y a, au cours de l'hiver 61, plusieurs rendez-vous secrets, six rendez-vous secrets, qui ont lieu en Suisse d'ailleurs, avec d'une part, Georges Pompidou, qui n'est rien, si je puis dire, très rapidement à ce moment-là, en tout cas rien du gouvernement, et puis des membres du cabinet de Louis Jox, parmi donc les diplomates. Ces échanges se font avec des délégués du FLN, donc on discute des différents projets, des différents points qu'il faudra négocier, et pour le général de Gaulle, il y a quand même une posture de fermeté, c'est-à-dire qu'au début, il dit qu'on maintient les préalables qu'il a toujours imposés, à savoir un cessez-le-feu avant toute négociation, mais que la France, d'autre part, n'est pas demandeuse, il suffit de se renseigner, on se rencontre pour se renseigner, savoir ce que veut, ce qu'attend l'adversaire. Ça c'est au mois de février, et au mois de mars, début mars, on voit un infléchissement chez de Gaulle qui dit à Louis Jox que l'essentiel c'est de se rencontrer. Donc il y a une amorce, un pas supplémentaire, une ouverture, disons fait par de Gaulle, une ouverture qui a son importance parce qu'il lève le préalable de lui cessez-le-feu avant toute négociation, en proposant, et en imposant finalement une trêve unilatérale, c'est-à-dire que l'armée française ne combattra pas quand il y aura des négociations. Les échanges se créent toujours, donc se concluent le 30 mars avec l'annonce officielle par le gouvernement et par le FLN de l'ouverture de négociations à Evian et qui débuteront en avril. Alors, ce même 30 mars, Louis-Jox fait un discours, il est à Oran, un discours dans lequel il dit nous négocierons avec le FLN mais nous rencontrerons le MNA, c'est-à-dire le parti nationaliste, disons historique, qui a beaucoup moins d'importance à ce moment-là, mais il s'agit de montrer de la part du gouvernement et de Louis-Jox que l'idée de négocier avec toutes les parties n'est pas abandonnée. même si tout le monde sait, De Gaulle le premier, que le FLN est vraiment le parti représentatif de l'ensemble des nationalistes en Algérie. Et ce propos, qui peut être pris pour une maladresse ou une provocation, etc., fait réagir le GPRA qui décide d'ajourner la rencontre qui était prévue à partir du 7 avril, rencontre à journée. Donc, est-ce que c'est un coup de bluff, un coup de force ? Mais ça, c'est aussi la pratique de la négociation, si je puis dire. Mais en même temps, enfin, en même temps, par la suite, et vous le savez, il y a le putsch, le putsch des généraux qui débute le 21 avril. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je n'ai pas le développé, mais c'est que deux jours plus tard, le FLN demande, un délégué du FLN demande de rentrer en contact avec De Gaulle, demande que l'on reprenne les négociations, enfin, que l'on reprenne, que l'on reprenne la marche vers la négociation. C'est-à-dire que le FLN a vraiment très peur d'un affaiblissement de De Gaulle ou de sa disparition et il sait très bien qu'une négociation claire, nette, facile, le terme ne convient pas, mais efficace, en tout cas, peut être mené sous l'autorité de De Gaulle avec un changement à la tête de l'État ou même un changement de régime, rien n'est moins sûr. Donc, on voit aussi, encore une fois, les avancées reculent, la marche progressive de l'une et l'autre partie en vue de ces négociations qui débutent, comme vous le savez, finalement, en mai, le 21 mai, à Evian. Je ne rentre pas dans les détails, évidemment, de toutes les rencontres d'Evian, des quatre rencontres plénières qui ont abouti aux accords d'Evian. Simplement, je dirais qu'il y a eu une rencontre, une première rencontre à Evian entre le 21 mai et le 13 juin. De Gaulle demande à Jorges de clore la négociation dans la matinée. Donc, pas de délai possible alors que Jorges aurait voulu, c'est un diplomate, il aurait voulu discuter un peu plus. Le FLN disait « mais non, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose ». C'est un nom clair et net, mais la porte est ouverte. Une nouvelle rencontre a lieu à la demande du FLN fin juillet à Lugrin, donc à côté d'Evian, qui est un échec, là, à la demande du FLN et qui met fin à la négociation et là, qui met fin s'inédit. Donc, on est vraiment dans une impasse. De Gaulle lui-même dit au cours de l'été 61 « nous sommes dans la mouise ». C'est l'expression qu'il utilise et de fait, ses espoirs d'ouverture sont freinés par ces deux échecs successifs de ces deux rencontres. Mais, ce qu'il faut, évidemment, savoir, c'est pourquoi il y a eu ces deux échecs, sur quoi les négociations se sont heurtées. Alors, il y a, évidemment, du côté du FLN, un principe, un double principe intangible, qui est dans la plateforme de la Soumam de 1956, c'est l'unité du territoire et du peuple algérien. Donc, il n'est pas question de remettre ça dans le débat. Et l'unité du territoire, ça signifie, pour le FLN, que le Sahara fait partie du champ de l'autodétermination. Pour De Gaulle et pour la France, la métropole, il n'en est pas question. Le Sahara est, selon l'expression du général, une invention française. Alors, il y a des raisons diverses, évidemment, au refus de mettre le Sahara dans le champ de l'autodétermination. Bien sûr, il y a le pétrole, même s'il y a un organisme prévu, je ne développe pas. Il y a les espaces, les stations d'expérimentation spatiale et nucléaire qui sont, évidemment, extrêmement importantes. Et, pour De Gaulle, il n'est pas question d'abandonner la souveraineté française sur le Sahara. L'unité du peuple algérien, c'est donc l'ensemble du peuple algérien, mais que faire de la communauté, de la minorité ? Que faire de la citoyenneté ? A qui peut-on accorder la double nationalité aux minorités européennes ? Etc. Donc, un certain nombre de questions que je ne développe pas ici, mais qui sont des problèmes majeurs dans cette négociation. Et, De Gaulle, donc, se sent vraiment dans une impasse. Certaines personnes dans son entourage sont ravies, comme Michel Debré, par exemple, il ne fallait pas négocier, il faut reprendre les commissions d'élus que vous avez abandonnées au profit de la négociation. Perfit propose et De Gaulle lui confie tout un travail sur la partition du territoire. Donc, il y a certains qui freinent, qui pensent qu'il faut stopper toute idée, abandonner toute idée de négociation, en tout cas maintenant. D'autres, comme Louis-Jocq, c'est comme d'autres négociateurs, d'autres qui connaissent mieux l'Algérie, pensent qu'au contraire, il faut négocier, mais il faut céder sur le Sahara, ce qui est vraiment une pierre d'achoppement. Et De Gaulle finit par céder sur le Sahara et l'annonce officiellement en septembre en disant que finalement on n'a pas besoin de toutes ces pierres, on n'a pas besoin de maintenir la souveraineté française, il faut simplement des garanties. Et à partir de ce moment-là, je vois le temps passe, il faut que je me dépêche, à partir de ce moment-là, les négociations reprennent, d'abord en secret avec deux personnes du cabinet, puis avec les deux chefs de délégation, Louis-Georges et Saad Darlab, et puis après, négociations plénières tout à fait secrètes au Rousse en janvier, en février 62, puis officielle, c'est ce qu'on appelle les viandeux, donc en mars 1962. Alors, donc, qui aboutissent, je suis désolée, je ne peux pas m'étendre, mais qui aboutissent donc aux accords que vous connaissez, qui sont signés donc le 19 mars, après un marchandage énorme. Il faut voir que, au Rousse, tout est prêt, les textes sont quasiment définitifs, il faut simplement les présenter, on prend, les deux délégations prennent quelques jours pour les présenter à leurs autorités avant de les soumettre à la signature, et on pense, en tout cas, du côté français, métropolitain, on pense que trois jours à Evian suffiront pour finaliser les accords et cette rencontre d'Evian a duré quasiment 15 jours, donc ça a été vraiment très long, au point que même Michel Debray disait bon, il faut rompre, voilà, et à chaque fois, on reculait la date de l'annonce du cessez-le-feu parce que les choses piétinaient. Alors, donc, on aboutit à la signature des accords le 18 juin, le cessez-le-feu donc est annoncé pour le 19 à midi, et donc, ce que l'on peut se demander, c'est si c'est une négociation réussie finalement, sans rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a… Excusez-moi, on a dépassé le temps, je vous laisse conclure. Oui, absolument, absolument, absolument. Merci beaucoup, je suis vraiment désolée. Je vous en prie. Donc, il semble que, peut-être, on peut dire qu'elle est réussie quand on voit le référendum sur les accords déviants qui donne plus de 90% de oui en France. Mais en même temps, vous avez tous les opposants qui manifestent l'OAS et qui montrent finalement un relatif échec, mais tout ça parce qu'il n'y a pas eu de négociation inclusive, il y a eu tous les exclus. Du côté du FLN, on peut dire que c'est une négociation réussie puisque l'Algérie a obtenu l'indépendance avec le référendum qui donne donc à la quasi-unanimité pour le oui. Mais en même temps, les négociateurs ont été complètement écartés du pouvoir. c'est Ben Bella qui a pris le pouvoir début août 1962 et il a exclu complètement les négociateurs, il a même considéré que tout ce qui était dans les accords déviants était une production néocoloniale et qu'il fallait la jeter aux gémonies. Donc là aussi, on peut se poser la question du degré de victoire finalement du côté du FLN. Donc la question reste ouverte en quelque sorte, on ne va pas voir l'application et la réalité des accords, surtout que je n'ai pas le temps et je vous remercie donc de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant d'avoir cette réconstitution et cette chronologie extrêmement fine des échanges, des négociations et du contexte qui permettent de comprendre ce qui s'est produit et qu'une vision plus englobante n'aurait pas du tout permis de comprendre. Et sans plus tarder, on va passer finalement de la pratique et remonter vers la théorie à savoir « Mais que disait De Gaulle quelques années auparavant à Alger ? » avec John Christopher Roland qui est l'auteur d'une thèse très intéressante sur le comité temporaire du contentieux. Je le dis au passage. Merci. À toi Christopher. John Christopher. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup. Oui, une thèse sur le comité temporaire et le comité juridique en fait, les organes qui ont assuré l'intérim républicain du Conseil d'État auprès du général De Gaulle. Je tiens en premier à remercier l'ensemble des ordinateurs donc Monica, Noémie et l'ensemble de l'équipe organisatrice de ce colloque qui est vraiment très intéressant avec des échanges riches depuis ce matin. Alors, moi effectivement j'ai intitulé mon intervention « Ah, il y a le chat de Florence qui passe. Les aléas du direct. » Voilà, les prémices de la délégalisation et je tenais à faire un point en premier lieu effectivement sur finalement un point de vocabulaire parce qu'effectivement on pourrait me demander pourquoi prémices avec deux S et pourquoi pas prémices avec un C et voilà donc en réalité prémices avec un C c'était effectivement considérer que l'arrivée du général Gaulle à Alger en 1943 et plus globalement du Comité français de libération nationale aurait pu constituer effectivement le premier pas ou alors semer un peu les graines de la décolonisation alors que prémices avec les deux S deux SE c'est plutôt finalement deux propositions d'un syllogisme qui aboutissent à une conclusion et on verra que j'ai choisi la deuxième hypothèse de cette homophonie tout simplement parce qu'en réalité à mon sens et d'après le recherche que j'ai pu mener sur ce sujet en réalité en 1943 1944 et même 1945 l'idée de la décolonisation n'a en réalité pas réellement germé quoique on verra un peu par la suite dans l'esprit du général de Gaulle voilà ça c'était pour les petites précisions dialectiques même si elles n'ont pas un grand intérêt moi je voulais vous présenter finalement et je vais essayer de partager l'écran d'ailleurs pour vous présenter la situation au moment où le général de Gaulle débarque à Bouffaric d'ailleurs et non pas à Alger le 30 mai 1943 donc on en a largement discuté ce matin déjà sur effectivement le ralliement de l'Afrique équatoriale française aux forces françaises libres ou à la France combattante et après l'échec de Dakar finalement le ralliement de l'Afrique occidentale française au maréchal Pétain et il en va de même évidemment pour les protectorats du Maroc de la Tunisie et pour le département algérien qu'on ne voit pas évidemment sur la carte que je vous présente donc sans revenir sur des choses qui ont déjà été dites sur notamment la conférence d'Anfa et finalement l'accord qui va prendre d'ailleurs plusieurs mois entre janvier la conférence d'Anfa et la fin du mois de mai 1943 entre le général de Gaulle et le général Giraud pour vous présenter finalement les prémices de Zasseux de la décolonisation au travers de trois textes le premier évidemment c'est celui auquel se trouve confronté à la fois à partir de la fin du mois de mars le général Giraud qui est finalement le représentant choisi par les américains et le général de Gaulle lorsqu'il arrive c'est-à-dire finalement le manifeste du peuple algérien de Ferratabas et évidemment le sort réservé aux indigènes ce qui m'oblige à parler d'un second texte qui est le Decret Crémieux et la rocambolesque pardon l'histoire de son abrogation du maintien de son abrogation et finalement du rétablissement du Decret Crémieux et on terminera par l'ordonnance du 7 mars 1944 c'est-à-dire l'ordonnance qui offre effectivement qui naturalise un certain nombre de populations dites indigènes à l'époque musulmanes donc alors c'est difficile de jongler avec tous les outils en même temps donc effectivement on a au départ entre la fin du mois de décembre 1942 suite à l'assassinat pardon de l'amiral d'Arland et l'arrivée du général Giraud qui est l'homme choisi par les Américains et le général de Gaulle qui lui représente le comité français de libération nationale enfin ce qui deviendra le comité français de libération nationale qui est à l'époque dénommé la France combattante à qui d'ailleurs le président des Etats-Unis Roosevelt dénie d'ailleurs tout élan démocratique se méfie beaucoup du général de Gaulle et l'homme qu'il préfère suite à l'expédient ce qu'ils appellent l'expédient de Barland c'est le général Giraud et le 14 mars 1943 le général Giraud va opérer ce qu'on appelle un virage démocratique un virage démocratique dans sa position c'est à dire finalement de rompre de manière nette avec l'idéologie la révolution nationale du maréchal Pétain pour autant sur la première partie finalement de ce qui était considéré à l'époque puisque le décret Crémieux j'y reviendrai a été abrogé en 1940 de la population indigène de l'Algérie sur la question des Israélites il maintient l'abrogation du décret Crémieux alors est-ce à dire que le général Giraud est finalement en accord avec la philosophie des lois antisémites de Vichy c'est pas aussi clair en réalité lui dans sa position c'est simplement de se dire finalement on va pas faire de distinction entre les indigènes musulmans et les indigènes israélites tout simplement pour pas créer le trouble pour pas finalement créer de discrimination alors c'est compliqué c'est compliqué de répondre à la question de savoir si le général Giraud est vraiment en accord total avec l'idéologie du Maréchal Pétain d'autant que parmi ses plus fidèles soutiens au moment où il accède finalement au commandement civil et militaire en Algérie à la fin du mois de décembre 1942 on retrouve des gens comme René Maillard ou d'autres personnes qui sont de confession israélite et donc il apparaît difficile de voir chez Giraud autre chose finalement qu'une incompétence politique plus finalement qu'une adhésion à l'idéologie du Maréchal Pétain ça c'est pour la finalement la situation quand on arrive au mois de mars au moment du virage démocratique et puis lorsque De Gaulle et Giraud finalement se mettent d'accord au prix de longues discussions qui vont durer jusqu'au mois de mai 1943 ils sont tous les deux confrontés finalement une situation un peu complexe avec le manifeste notamment le manifeste du peuple algérien qui est signé certes par Ferrat Abbas mais par plein d'autres signataires notamment les représentants des étudiants musulmans d'Algérie il y a même d'ailleurs parmi les signataires des conseillers départementaux généraux à l'époque de l'Algérie du département algérien donc c'est un texte quand même qui finalement reflète une opinion qui fait suite finalement à la vision qu'ont eues les musulmans de l'affaiblissement de la France suite à l'invasion des Allemands et qui peut éventuellement servir de prétexte à une certaine quête d'indépendance pour autant dans ce manifeste de Ferrat Abbas on a effectivement une volonté d'accéder à un statut d'égalité mais en réalité quand on le lit bien il n'y a pas véritablement affirmé de volonté de dissociation de la France en réalité quand on regarde la conclusion du manifeste du peuple algérien on s'aperçoit que ce qu'il souhaite finalement c'est un statut d'égalité une accession à la nationalité et à la citoyenneté mais il n'est pas question de dissociation c'est à dire d'une séparation ou d'une pleine indépendance pour un peuple algérien et ça c'est le contexte auquel tant Giraud que De Gaulle sont confrontés lorsque finalement il fait l'union entre le commandement civil et militaire et la France combattante qui donne naissance le 4 juin 1943 au comité français de libération nationale et la première le premier des textes puisque parmi les indigènes et ça Ferrat Abbas le rappelle bien dans le manifeste c'est qu'effectivement au moment où il remet au général Giraud on est le 31 mars alors que la déclaration est d'ATL du mois de février le déclet de Crémieux a été maintenu donc en réalité quand il explique dans le manifeste que finalement les israélites ont réussi à tirer leur épingle du jeu en réalité au moment où il remet le texte le 31 mars à Giraud ce n'est pas vrai les israélites d'Algérie ce sont à peu près une trentaine de milliers sont redevenus ou sont rétablis dans leur statut d'indigènes donc ça c'est le contexte dans lequel arrive tant Giraud que De Gaulle et la première étape donc c'est sur le texte hormis le manifeste du peuple algérien c'est sur le décret Crémieux c'est-à-dire qu'en réalité De Gaulle à qui Roosevelt notamment reproche finalement un caractère autocratique doit donner des gages finalement de républicanisme et plus que de républicanisme finalement doit montrer qu'il est républicain et démocrate et parmi les organes qu'on a cités tout à l'heure qui ont assuré l'intérim républicain du Conseil d'État on a un organe qui s'appelle le comité juridique et le comité juridique finalement c'est simplement l'organe qui est chargé d'assurer la suppléance des fonctions traditionnelles du Conseil d'État notamment les fonctions de conseil c'est-à-dire les fonctions consultatives et en fait c'est par un artifice juridique que sous l'impulsion du comité juridique le décret Crémieux sera rétabli tout simplement parce que dans la déclaration du 14 mars 1943 le général Giro avait prévu que les textes qu'il avait maintenus ou abrogés seraient suivis d'autres textes pour en prévoir les modalités d'application et qu'à l'issue d'un délai de deux mois sans texte d'application ils étaient réputés finalement soit validés soit maintenus et en octobre 1943 donc on est un peu plus tard dans l'année le comité juridique va se borner à constater que les textes pour l'application du maintien du décret Crémieux ne sont jamais intervenus et que par cette forme finalement ils tirent les conséquences finalement de l'absence de textes d'application et c'est comme ça que le décret Crémieux est à nouveau d'application immédiate alors ce qui est assez cocasse je ne sais pas si on n'aura pas le temps d'en parler mais c'est la position finalement de Marcel Pérouton puisqu'il est ministre de l'intérieur de Pétain en 1940 lorsque le 7 août c'est lui qui abroge le décret Crémieux et au moment où le décret Crémieux n'est toujours pas abrogé le 14 mars 1943 il est gouverneur général de l'Algérie ce qui est peut-être une des raisons qui explique au-delà finalement d'une inféodation supposée du général Giro la philosophie du maréchal Pétain peut expliquer effectivement le maintien dans la durée finalement de l'abrogation du décret Crémieux donc on a une première partie des indigènes de la population considérée comme telle qui est à nouveau accède à la citoyenneté française maintenant concernant la population musulmane ça va être un tout petit peu plus compliqué puisque sont-ce les prémices d'une éventuelle décolisation en réalité le général de Gaulle ne va pas vraiment aller dans ce sens-là puisque le 7 mars 1944 est publié par le CFLN une ordonnance relative au statut français des musulmans d'Algérie qui donne la citoyenneté la nationalité même française à toute une série d'indigènes notamment ceux qui ont combattu pour la France pour les bénéficiaires de la Légion d'honneur et d'ailleurs plus particulièrement pour ceux qui sont compagnons de la libération parce qu'on sait que l'ordre des compagnons est beaucoup plus important aux yeux du général que la Légion d'honneur et le texte cette ordonnance se termine en expliquant que finalement les autres français musulmans sont appelés également à recevoir la nationalité française et c'est l'Assemblée nationale constituante une fois la libération obtenue qui s'en chargera donc en réalité quand on parle de prémices de décolonisation là encore on voit que le général de Gaulle et le CFLN derrière lui ne prend pas cette direction et d'ailleurs pour reprendre Jean-René Tournoux lorsqu'il explique qu'effectivement le général de Gaulle est confronté à ses vélités d'indépendance interne notamment au travers du manifeste du peuple algérien en réalité toutes les premières décisions qu'il prend comme le rétablissement du décret Crémieux et le statut et l'accès à la nationalité d'une grande partie de la population indigène musulmane semblent aller dans le sens contraire et d'ailleurs Jean-René Tournoux explique qu'au moment dès 1943 en fait le général de Gaulle se tournant vers André Philippe qui était l'un de ses commissaires donc un de ses ministres c'était l'autre appellation utilisée par le CFLN quand on lui pose la question en 1943 alors qu'est-ce que vous pensez de l'autonomie interne il répond en réalité tout cela finira un jour par l'indépendance donc pour répondre au syllogisme que j'avais posé dès le départ c'est-à-dire est-ce que l'arrivée de De Gaulle et du CFLN constitue les prémices de la décolonisation c'est assez on va dire plutôt tranché en faveur de non puisqu'en accordant le statut à l'ensemble des musulmans on n'a pas l'impression qu'il prend cette direction même si dans son fort intérieur peut-être qu'il y pense déjà et je voulais juste conclure en vous disant que l'idée de cette intervention m'est venue parce qu'en ce moment dans les médias on est absolument abreuvés de reportages sur le général De Gaulle alors on a tous dans la chronologie général De Gaulle un général De Gaulle qu'on préfère par rapport à un autre certains vont préférer celui de la guerre d'autres vont d'ailleurs moins aimer celui de 1962 mais un des reportages s'était conclu en disant que si le général De Gaulle n'avait pas quitté ses fonctions en janvier 1946 probablement que la décolonisation aurait été plus vite en réalité quand on regarde les premières décisions prises entre 1943 et 1945 en Algérie je n'irai pas jusqu'au massacre de Septif ça a déjà été évoqué on n'a pas l'impression effectivement qu'à cette période précise ce soit exactement la direction prise par le général De Gaulle je vous remercie infiniment pour votre attention Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante je pense qu'on reviendra sur ces questions aussi qui sont propres à l'Algérie des populations effectivement israélites ou enfin juives on va déjà aller sur les termes on va avoir quelques discussions sans doute et des musulmans etc on est dans des logiques un petit peu différentes de celles qu'on a vues ce matin bien donc on en rediscutera dans les questions et je laisse la parole immédiatement à Loïc Laroche qui est spécialiste des questions de relations entre les questions journalistiques on va dire et l'histoire en particulier enfin le monde qui a déjà travaillé sur les rapports entre le monde et les Etats-Unis je laisse immédiatement la parole merci merci bonjour alors je vais essayer de partager mon écran donc je vais intervenir sur la relation entre Hubert Boeve-Méry qui est le directeur le fondateur du journal Le Monde et De Gaulle lors de la guerre d'Algérie de 1958 à 1962 sur la page sur l'écran vous voyez vous connaissez évidemment De Gaulle et à gauche vous avez Hubert Boeve-Méry alors à la Toussaint à 1954 commence la guerre d'Algérie à partir de 1955 à mesure qu'arrivent les témoignages sur ce qui s'y passe Hubert Boeve-Méry engage le journal Le Monde face à la guerre d'abord contre les excès de l'armée puis en annonçant l'inéluctable indépendance mais avant que celle-ci n'intervienne évidemment la guerre d'Algérie emporte la quatrième république alors le journal Le Monde il a une ligne éditoriale plutôt progressive même si elle est large et variée il se fait fort de critiquer le gouvernement et son chef par principe au nom de la rigueur journalistique du souci des faits par une vision certainement différente de celle du gouvernement et puis par sa volonté affirmée de montrer son indépendance vis-à-vis de son créateur et de l'État parce que le journal Le Monde est créé à la libération à la demande express du chef du gouvernement provisoire c'est-à-dire de l'homme du 18 juin qui donne son accord aussi sur le choix du premier directeur c'est-à-dire du journal Le Monde Hubert Boeve-Méry et le général De Gaulle quant à lui à tous ces moments de sa vie publique se fait fort d'être au-dessus des partis politiques et il est soutenu tant par des progressistes que par des conservateurs cependant en 1947 pour développer ses idées il crée un parti politique le Rassemblement pour la France qui se situe jusqu'à sa disparition en 1955 nettement à droite de l'échiquier politique et par conséquent il est logique que Boeve-Méry et De Gaulle s'affrontent et d'ailleurs la plume critique de Sirius le nom de plume de Boeve-Méry énerve le fondateur de la Vème République qui le surnomme Monsieur Faux-Sarrat même s'il faut reconnaître il faut souligner que De Gaulle contrairement à ses prédécesseurs ne poursuit jamais la presse et en particulier le journal de la rue des Italiens c'est-à-dire Le Monde le 21 juin 1960 nous raconte Laurent Gleisheimer Hubert Boeve-Méry croise De Gaulle lors d'une réception et le général qui rechigne à discuter avec le directeur du Monde lui dit il se tourne vers lui et lui dit et puis vous êtes comme Mephisto alors devant la surprise de son interlocuteur il ajoute mais oui rappelez-vous quand Mephisto dit à Faust Ich bin der Geist der Stetsferneid c'est-à-dire je suis l'esprit qui toujours nie et Boeve-Méry la surprise passée répond pas toujours mon général vous savez que je ne vous ai pas toujours dit non et effectivement en 1958 le fondateur du Monde commence par dire deux fois oui au général il approuve son retour au pouvoir puis la constitution de la Vème République il écrit ainsi je dis oui parce que nul autre que lui De Gaulle n'est mieux placé s'il le veut pour faire comprendre à l'armée que ce n'est pas dans une lutte sans merci et sans fin qu'elle peut obtenir sa véritable victoire et dans les années qui suivent jusqu'aux accords des viands c'est-à-dire de 1958 à 1962 Hubert Boeve-Méry et Le Monde poursuivent la critique du gouvernement et du général concernant la guerre tout en partageant la même vision que lui de la nécessité d'y mettre fin et c'est cette relation complexe que j'ai étudiée au rythme des éditos de Sirius et ainsi ont été décortiqués 34 éditoriaux écrits pendant toute cette période de 1958 à 1962 concernant l'action du général en lien avec la guerre d'Algérie et qui permettent de présenter dans ce cas d'une part les critiques nombreuses sévères et étayées du directeur du monde à l'égard du chef de l'État et d'autre part et le soutien marqué multiple est tout aussi étayé de Beauvmérie à De Gaulle Alors ainsi de 1958 à 1962 les sujets du contentieux entre Beauvmérie et De Gaulle concernant directement ou indirectement l'Algérie semblent nombreux et le directeur du monde critique abondamment le chef de l'État d'abord évidemment il y a une différence de caractère fondamentale entre les deux hommes une différence de posture aussi face à l'histoire face au temps face aux hommes et de laquelle vient cette première critique du fondateur du monde vis-à-vis de l'homme du 18 juin pourtant les personnalités d'Hubert Beauvmérie et de Charles de Gaulle ont beaucoup en commun elles ont en commun qu'elles sont exceptionnelles qu'elles ont marqué leur temps les deux hommes ont l'un et l'autre une haute stature une apparence austère assez froide un regard distant l'un comme l'autre passé cette première apparence sont des hommes assez directs qui ont peu peu de goût pour la grande vie et aiment la simplicité ils sont volontiers pessimistes mais d'un pessimisme actif conscient de la difficulté voire de l'impossibilité de leur tâche sans l'abandonner pour autant tous deux ne sont pas de grands bavards mais savent écouter attentivement seulement tandis que Beauvmérie cultive l'humilité et la discrétion ils reprochent à de Gaulle son caractère hautain solitaire intransigeant et sa vision exagérée de la puissance de la France pour Sirius la réalité contrairement à l'impression que de Gaulle voudrait donner c'est que celui-ci ne peut rien sans l'aide et le concours des français puis deuxième deuxième grande critique si tous les deux font le même diagnostic sur feu la quatrième république et ses faiblesses Beauvmérie le démocrate le journaliste anti-municois reproche au général son pouvoir excessif avec la constitution de la cinquième république son pouvoir qu'il considère comme illimité pouvoir que pourtant de Gaulle pense comme le fondement de l'efficacité d'exécutif et Sirius trouve chez de Gaulle une tendance à l'autoritarisme d'autant que selon lui ce président a trop de pouvoir de même il lui reproche d'avoir tendance à court-circuiter les corps intermédiaires et le parlement or pour Sirius c'est le peuple qui doit décider in fine et non le chef de l'exécutif et puis enfin Beauvmérie remarque que ce pouvoir qui est excessif est en même temps précaire et que le régime et son chef s'usent trop vite du fait de la guerre mais c'est pas tout le troisième grand reproche de Beauvmérie à l'égard de De Gaulle c'est son discours équivoque et ambigu il utilise ces termes plusieurs fois le général a beau être un militaire c'est aussi un politique par exemple le discours d'Alger du 4 juin 58 avec le fameux je vous ai compris est un chef d'oeuvre dans ce domaine un discours qui veut tout et rien dire à la fois le directeur du monde reproche donc au chef de l'état de ne pas être clair il trouve qu'il manque de méthode il trouve qu'il cache ses idées bref il trouve que De Gaulle manque de franchise et puis dernier grand reproche et évidemment aujourd'hui avec le recul de l'histoire on ne se représente pas cela mais le directeur du monde reproche au président de laisser passer le temps et de ne rien faire ou presque pour arrêter cette guerre qui n'a que trop durée et il écrit à plusieurs reprises que De Gaulle tergiverse alors avec le recul de l'histoire et parce qu'on connaît la conclusion on peut considérer que De Gaulle ne chôme pas lorsqu'il revient au pouvoir en 58 puis lorsqu'il donne à la France une nouvelle constitution lorsqu'il peut parler qui a abouti à la dépense de l'Algérie en 62 effectivement le second sommet 58 et le premier sommet 59 sont consacrés à la nouvelle constitution qui a été mise en place et pendant ces quelques mois Bovmery s'abstient de critiquer De Gaulle en tout cas concernant l'Algérie par contre lors des longs mois qui suivent à partir du premier semestre 59 jusqu'à l'engagement pour parler sérieux avec le FLN disons en avril-mai 61 en tout cas quand ça devient officiel Sirius critique l'inaction du général ou au moins l'absence de démarches et de progrès décisifs vers la paix alors que la guerre semble s'éterniser pour lui il y a trop de temps perdu Sirius écrit dans un éditorial qui est intitulé « S'il est encore temps » le 26 août 59 ainsi une guerre continue développant chaque jour ses conséquences absurdes et M. Lacoste l'ancien gouverneur d'Algérie peut se flatter publiquement que rien n'a changé depuis son départ alors par conséquent pendant ces les quatre années qui passent du retour du général de Gaulle au pouvoir en 58 aux accords déviants en 62 Hubert Bovéry porte une critique soutenue et ample contre le général de Gaulle toutefois celle-ci ne porte pas sur toute la période mais porte surtout donc sur les mois je vous disais qui s'écoulent de l'été 59 au premier sommet 61 car Sirius en particulier en dehors de cette période mais pas seulement apporte aussi son soutien au chef de l'État et approuve son action à de nombreuses reprises et parfois ce soutien et cette approbation viennent même contredire certaines de ses critiques de façon concomitante ou même parfois qui ont été effectuées précédemment d'abord premier premier regard approbateur de Sirius comme disait Françoise Giraud qui le connaît bien ce que son regard accorde sa bouche le retire alors sans doute Sirius ne laisse rien passer sa critique est franche et implacable mais il sait agréer les faits qui lui semblent exacts et apporter son soutien lorsqu'il lui semble mérité et l'homme politique qui en a le plus bénéficié c'est Pierre Mendes France alors bon sans doute il n'est resté que sept mois au pouvoir donc il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses critiquables et en même temps en sept mois il a mis un terme à la guerre d'Indochine il a mis la Tunisie et le Maroc sur le chemin de l'indépendance mais de Gaulle Charles de Gaulle est l'autre grand bénéficiaire du soutien d'Hubert Veverry malgré bien des critiques il est vrai il en est le grand bénéficiaire notamment pendant la guerre d'Algérie et le premier argument que Veverry apporte en faveur du général de Gaulle est qu'il est un homme d'état et pour Sirius de Gaulle c'est une autorité morale un homme sincère et intègre en qui on peut avoir confiance il a un passé rassurant c'est le libérateur le sauveur de la France pour le salut de laquelle il a pris tous les risques c'est un démocrate ce n'est pas un fasciste et d'ailleurs il défend et respecte la liberté la liberté en général la liberté de la presse aussi en particulier évidemment pour un journaliste c'est très important il s'engage lui-même en faveur de la paix c'est ce qui est l'objectif du monde dans la guerre d'Algérie il a la confiance de la majorité des français ainsi que de nombreux musulmans donc le peuple le soutient évidemment la tentative d'assassinat en 1961 renforce et Bovméry le note renforce sa popularité il défend assurément les intérêts de la France ainsi que ceux des français en Algérie au début donc en 1958 Bovméry note qu'en plus il semble le mieux placé face à l'armée alors après ça se démentira et donc au final pour Bovméry De Gaulle est un chef légitime qui a droit à un soutien loyal de la nation et en plus de sa légitimité alors évidemment Bovméry se place dans un contexte de la mort de la quatrième république qui a manqué de grands leaders et de véritables chefs mais pour Bovméry en plus de la légitimité de De Gaulle il a la capacité il reconnaît la capacité à être un chef un vrai leader il note par exemple lors de la tentative de Pouch de 1961 que la barre est tenue fermement il apprécie que des décisions soient prises par un chef responsable qui a la volonté d'aboutir le général sait prendre des risques alors le temps passant Bovméry note que De Gaulle finit par dissiper les équivoques ce qui évidemment revient pour lui à reconnaître que certains de ses reproches étaient infondés ou que De Gaulle s'est fait attendre pour mieux avancer ensuite il note et il remarque que globalement la politique menée par De Gaulle et son gouvernement est bonne et positive pour la France dans ses années 58-62 il poursuit un véritable effort de réforme et de redressement général et d'ailleurs la situation de l'économie s'améliore la situation internationale de la France s'améliore aussi et la décolonisation avance et Bovméry approuve évidemment le libre choix donné aux Algériens d'autodétermination puis d'indépendance et il explique dans les colonnes du journal que De Gaulle agit conformément aux souhaits de paix des Français et qu'il n'hésite pas à faire de nombreuses concessions dans ce but il va même jusqu'à dire que le vrai problème pour la France et pour De Gaulle vient des adversaires du général si les tergiversations et les attentes sont largement le fait du FLN et De Gaulle fait de son mieux Bovméry condamne aussi évidemment le jeu trouble des généraux face à De Gaulle et le jeu des émotiers d'Alger et il reconnaît même que la presse a une part de responsabilité dans certaines des polémiques qui apparaissent voilà alors je vais aller un petit peu vite voilà en conclusion de ce regard approbateur finalement ce qui est intéressant c'est que non seulement De Gaulle que non seulement pardon Hubert Bovméry considère De Gaulle comme un moindre mal mais il écrit même à plusieurs reprises qui représente que De Gaulle représente une chance pour la France et pour l'Algérie peut-être même la seule et que l'on compte sur lui que l'on souhaite son succès qu'il ait l'espoir de tout un peuple et après avoir approuvé le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958 et le référendum de la Ve République contre l'avis d'ailleurs d'une partie de la rédaction du journal il approuve malgré quelques réserves des référendums d'autodétermination et d'indépendance il appuie bien entendu aussi la reprise des pourparlers engagée avec le FLN et finalement il indique que le soutien à Charles De Gaulle était bien et c'était une bonne idée et que ce dernier a tenu son contrat il va même plus loin remarquant plusieurs fois que seul De Gaulle pouvait réussir comme dans son éditorial du 19 juin 1962 intitulé aux portes de l'avenir dans lequel il écrit nul ne peut prétendre de bonne foi que d'autres auraient su plus vite que le général De Gaulle et à moindre frais mettent fin à la guerre d'Algérie alors voilà en conclusion le double regard que porte Hubert Bovnery sur le général de Gaulle et sa politique algérienne de 1958 à 1962 et parfois positif parfois négatif souvent les deux dans trois quarts des éditoriaux de Sirius il y a du bon et du mauvais tant c'est vrai il aime développer le pour et le contre évidemment ce regard varie avec le temps il se nourrit de la différence entre le journaliste critique rigoureux dont le métier consiste à ne rien laisser passer et comme on dit à mettre le doigt sur la plaie au risque d'être et de paraître trop sévère et puis l'homme d'état pragmatique ancré dans la réalité dans l'action et ses vicissitudes cependant au-delà de la critique endossant ses responsabilités le directeur du monde sait faire preuve de discernement et apporter son soutien au chef de l'état lorsqu'il le juge juste et nécessaire finalement ces deux hommes presque contemporains bien qu'issus de milieux assez éloignés ont reçu l'un et l'autre une éducation traditionnelle dont ils sont restés imprégnés ils manifestent chacun un esprit non conformiste devant deux capitulations l'un face à Munich l'autre face à Vichy et malgré leur différence de tempérament ils ont finalement beaucoup en commun dans un article paru dans le Times du 11 novembre 1960 au lendemain du décès du général et qui plutôt son livre recueil de 11 ans de règne Sirius écrit après tout Louis XIV et Napoléon quel que fussent leur titre de gloire ont laissé l'un et l'autre la France ruinée mutilée Charles de Gaulle ne rêve pas trop à se plaindre de cette orgueilleuse comparaison et au-delà de leur différence et de leur point commun les deux hommes ont notamment dans les années cruciales de 1958 à 1962 une vision commune du caractère central du conflit algérien et de la nécessité de la paix pour l'avenir de la France de ses institutions et de son développement et on peut dire pour conclure que si la paix et l'indépendance de l'Algérie sont assurément l'oeuvre de Charles de Gaulle il est inéniable que ce succès dans des circonstances particulièrement difficiles soit facilité par le soutien marqué apporté au moment saillant voire tragique par le fondateur du monde Hubert Boevemery au général je vous remercie de votre attention Merci beaucoup pour cet exposé en fait si je reprends un peu même si je l'aborde que par un plan les trois exposés qui viennent de précéder vous mettez tous les trois en avant beaucoup ce que peut être les incertitudes les va-et-vient les multiples influences d'une part que je ne sais pas s'il les subit mais en tout cas que reçoit de Gaulle et ça interroge sur les mécanismes de décision de de Gaulle lui-même d'une part et d'autre part vous mettez aussi à jour des personnalités de de Gaulle finalement assez différentes et donc je m'interrogeais c'est moi qui vais commencer à poser une question parce que comme John Christopher est aussi discutant je me permets de commencer par les questions et lui laisser ensuite à la parole pour qu'il puisse aussi justement je me demandais finalement comment chacun d'entre vous vous définiriez ces mécanismes de décision chez de Gaulle par rapport à ce que vous avez là étudié à des périodes proches dans des situations qui peuvent être différentes par contre d'une part et d'autre part comment vous voyez aujourd'hui finalement par rapport au de Gaulle que vous avez étudié la vision rétrospective qu'on a aujourd'hui en tout cas la vision qui en ressort dans les commémorations de cette personnalité de de Gaulle c'est un hiatus ou pas du tout mécanisme de décision c'est sûr que de Gaulle prend les décisions lui-même mais en même temps il l'a déconseillé il écoute il écoute beaucoup et il prend en compte ce qu'on lui dit même sans forcément sans nécessairement le dire et saluer les influences qu'il peut avoir si je m'appuie sur sur le propos d'aujourd'hui et notamment sur la question du Sahara il ne voulait pas céder sur le Sahara mais en même temps il a écouté son entourage Paul Delouvrier qui était délégué général en Algérie jusqu'en novembre 60 Louis Jorox etc qui lui ont dit Bernard Tricot qui était son conseiller pour les affaires algériennes qui lui disait que sans céder sur le Sahara il n'arriverait à rien il resterait enfin la situation resterait dans une impasse et donc de Gaulle a accepté finalement ce qu'on lui a dit il a choisi le moment lui-même il a un art si vous voulez consommer de paraître décider seul de tout or il écoute tout de même pas mal et il n'hésite pas à prendre le contre-pied de ce qu'on peut lui donner comme conseil je pense notamment à Michel Debré par exemple qui l'envoie littéralement promener assez régulièrement donc il a la structure de la constitution fait que c'est lui le chef de l'état c'est lui le d'ailleurs il n'aimait pas l'expression chef du gouvernement parce que il estimait qu'il était il y avait un premier ministre mais le gouvernement c'était lui en quelque sorte la tête de l'état et du gouvernement donc c'est un mécanisme un peu complexe et un peu faussé disons par sa personnalité en tout cas caché par sa personnalité oui effectivement De Gaulle est un personnage qui qui écoute beaucoup quand il donne il reçoit ses visiteurs il leur dit un mot puis il les laisse parler pendant une demi-heure sans interrompre sans couper donc c'est vraiment je crois une caractéristique et puis alors sans doute aujourd'hui notre image c'est que c'est quelqu'un qui décide mais il attend il prend son temps pour décider il attend et parfois ses contemporains sont impatients qui prennent enfin une décision parce qu'il attend il attend jusqu'à jusqu'au moment où il faut qu'il décide et là il décide vraiment et je pense que c'est un peu la réaction qu'a Lovméry mais voilà il prend du temps il prend le temps d'entendre tous les avis et puis même il prend aussi le temps lui-même de réfléchir et de mûrir sa décision c'est pas du tout un homme qui décide à toute vitesse c'est à moi je pense de rebondir alors sur le De Gaulle arrivant en Algérie en 1943 je crois qu'il est beaucoup plus guidé par son son instinct de fin politicien qui s'éguise de plus en plus et que il doit d'un côté donner des gages voilà de démocrates auprès notamment des alliés et notamment des américains et que d'un autre côté effectivement il se retrouve confronté à une situation où les populations d'Algérie ont pendant longtemps finalement été soumises au régime de Vichy et qui aspire pour beaucoup à l'indépendance et en même temps c'est un politicien mais c'est aussi un militaire et en tant que militaire il a besoin également pour constituer notamment et renforcer l'armée d'Afrique il a besoin des populations dites à l'époque indigènes donc c'est vraiment je pense en 1943-44 que De Gaulle réussit la meilleure synthèse en tout cas à mon sens de son de son esprit de fin politicien ce qui est au contraire de Giraud et en même temps de fin militaire on a beaucoup glosé sur les piètres qualités militaires de De Gaulle notamment au regard de la première guerre mondiale en réalité sur le plan de la stratégie et de la tactique il est quand même assez clairvoyant et il le démontre avec beaucoup de avec beaucoup de force durant cette période du CFLN et du gouvernement provisoire de la république française et d'ailleurs à ce titre par effet miroir on pourrait presque reprocher au général de Giraud finalement le même aveuglement politique qu'on a pu reprocher en 1877 à Mac Mahon c'est à dire que Giraud est un militaire militaire il n'y a pas de conception politique d'ailleurs il se fait complètement manger par De Gaulle sur ce plan là tout comme Mac Mahon se fait complètement balader par Gambetta et je crois vraiment qu'en termes décisionnels le De Gaulle de l'époque à mon avis mais je peux me tromper d'ailleurs n'hésitez pas éventuellement à me contredire sur ce sujet mais pas réellement même si il a peut-être en germe l'idée que l'Algérie française ou même les colonies françaises de manière générale ça touche à sa fin je ne suis pas persuadé qu'au moment où il débarque à Alger ce soit réellement dans ses projets en réalité le processus de décolonisation il est vraiment dans une réalité factuelle ce qu'on appelle aujourd'hui en termes vraiment impropres la réelle politique il a besoin de militaires il a besoin d'hommes il a besoin de gages il a besoin d'une reconnaissance internationale et je crois que aider ses conseillers d'ailleurs tout à l'heure Madame Morel vous avez parlé de Louis Jox qui à partir de 1943 et qui a aidé à fort est un de ses plus proches conseillers puisque c'est son conseiller général du gouvernement il adopte à la fois une posture politique très très clairvoyante tout en gardant une clairvoyance militaire qui est tout aussi remarquable mais je ne pense pas que la décolonisation à ce moment-là soit réellement dans ses préoccupations premières Merci beaucoup John Christopher je vais te laisser la parole en tant que discutant maintenant Oui alors je vois juste pour que je comprenne bien parce que ce matin j'ai essayé de comprendre le fil il y a des questions qui sont posées par les ou tu as des questions qui sont posées par les spectateurs qui sont en bas dans le question-réponse que tu peux poser aux intervenants ou te poser à toi-même peut-être avant de reposer aux questions notamment des spectateurs anonymes peut-être juste rebondir quand même sur ce que j'ai entendu de la part des co-discutants qui était pour moi très intéressant parce que c'est une période effectivement que je n'ai pas notamment la période des accords des viandes que je n'ai pas étudié et également la relation avec le directeur du Monde un journal résistant s'il en met moi effectivement justement j'allais rebondir un peu là-dessus sur le rôle de Louis Jox c'est un Madame Morel c'est un rôle vraiment j'ai l'impression qu'il n'a plus accédé à la postérité alors que moi je le sais je n'ai pas eu le temps de l'exprimer dans mon intervention mais en 43-44 c'est un rôle essentiel c'est un rouage essentiel de la politique qui va mener à la libération de la France et là j'ai l'impression que pour les accords des viands également c'est un pivot alors c'est vrai qu'en 43-44 quand il est secrétaire général du gouvernement il faut dire que le personnel disponible le personnel politique disponible à l'achat à ce moment-là était quand même rare et donc Louis-Jacques qui a d'ailleurs servi disons sous Giraud quand même auparavant mais a joué un rôle très très important et très efficace vraiment très efficace en tant que secrétaire général et il est resté très fidèle à De Gaulle il n'a pas suivi toute la vie politique le gaullisme de l'opposition etc il est rentré dans la diplomatie mais il est resté très fidèle à De Gaulle et il est c'est quelqu'un qui a un caractère d'une extrême souplesse et pour De Gaulle c'est quelque chose d'important c'est quelqu'un qui qui a un caractère j'allais dire soumis c'est quand même un peu excessif et ce serait le diminuer sans doute mais il fait au fond il suit complètement De Gaulle et c'est dans les négociations des viants Louis-Jacques fait ce que De Gaulle lui demande de faire absolument en tout jamais il ne prend une initiative ça c'est quand même quelque chose d'important c'est évident qu'il faut rendre des comptes pendant les négociations il y a des des comptes rendus envoyés tous les jours etc mais jamais Louis-Jacques sauf dans la manipulation même des adversaires dans la négociation mais il ne prendra jamais une décision à l'encontre de la volonté de De Gaulle et ça cette souplesse qui n'existe pas chez un Debré par exemple est très précieuse ou chez un couvre de Murville est très précieuse à ce moment-là d'accord merci beaucoup madame Morel il y a également des questions posées par les spectateurs je voudrais juste avant de prendre donc effectivement les questions des spectateurs rebondir désormais sur l'intervention sur Hubert Beuve-Méry monsieur Laroche moi je voudrais savoir si on retrouve ce type de relation un peu complexe et ambiguë entre un directeur sans doute d'un des journal les plus les plus lus en tout cas à l'époque sans doute même si aujourd'hui effectivement la presse écrite en tout cas finalement est en perte de lecteur on retrouve à peu près les mêmes relations vous avez parlé de François Giroux notamment je pense à Servan Schreiber ou à peut-être même à l'époque où Minute n'était pas encore le journal qu'il est devenu avec Jean-François Devey je ne sais pas si vous aviez également pu croiser effectivement ces patrons de presse là alors Servan Schreiber et François Giroux ils ont eu cette relation une relation très particulière avec Pyramin d'Estrance d'ailleurs l'Express a pratiquement été l'organe de soutien à Pyramin d'Estrance mais sinon c'est difficile de retrouver une telle relation d'abord parce que en tout cas pour la France il n'y a pas vraiment d'équivalent de journal de référence il y a des journaux qui sont très importants le Figaro a une très grande place côté conservateur la Libération a une place très importante aussi mais le journal qu'on lit à l'Assemblée nationale c'est Le Monde et pendant longtemps c'était un journal qui avait un tirage moindre que les autres petit à petit il les a rattrapés mais qui était lu par l'élite politique en tout cas et le lien très particulier qu'il y a entre De Gaulle et Boeve-Méry on ne le retrouve pas avec d'autres pour la bonne et simple raison que peu après le départ de De Gaulle qui est à son tour la direction du journal en fait ils ont eu aussi en commun le fait que leur carrière s'est arrêtée à peu près en même temps sauf que De Gaulle est décidé peu après tandis que De Gaulle a survécu encore 20 ans mais encore oui presque 20 ans mais alors est-ce que d'autres avec d'autres chefs d'État d'autres présidents je ne crois pas ce que l'on peut simplement dire c'est que finalement cet écart qu'il y avait entre la politique étrangère de la France et la vision du journal Le Monde se referme à partir du moment où Mitterrand apporte son soutien à George Couchper et là finalement la position du gouvernement et la position du monde se rejoignent et grosso modo en politique étrangère elles sont restées proches voilà entre temps ce n'était pas le cas on va passer aux questions écrites alors une question alors honneur aux dames je ne sais pas si le spectateur est un homme ou une femme on va commencer peut-être par Madame Lachèvre qui demande effectivement comment les musulmans ont réagi face au décret Crémieux qui confère la citoyenneté aux juifs d'Algérie alors c'est une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre parce que le décret Crémieux c'est 1870 et ce n'est pas forcément une période que j'ai étudiée ce que je peux vous dire par rapport à 1870 c'est que d'ailleurs c'est vrai que tout à l'heure j'ai un peu minimisé les chiffres mais la population israélite en Algérie en 1870 c'est à peu près 30 000 personnes alors je ne sais pas si parmi les intervenants il y a des gens qui sont plus au fait du 19ème siècle Florence merci de m'avoir le plan c'est mes sujets en plus mais le problème c'est que peut-être que ce que cette demoiselle voulait demander c'est comment ils avaient réagi à l'abrogation du décret je ne sais pas en tout cas au décret Crémieux lui-même c'est assez difficile à dire dans la mesure où finalement on a que des témoignages qui sont rapportés sur plusieurs générations vous savez qu'il y a un mythe tout autour de ça le fait que ça aurait ça aurait en partie déclenché la révolte cabile qu'il y a eu à la suite donc bon en fait là où il faut être clair c'est que cette citoyenneté symboliquement ça ne voulait pas dire grand chose mais elle a eu une influence très importante sur les élections d'une part donc l'opposition pouvait être liée à ça et d'autre part oui symboliquement il y avait cette idée qu'on traitait mieux les Israélites que les Arabes mais c'est difficile à dire à l'époque bien sûr il n'y a pas eu d'enquête etc donc il y a cette histoire de mythe mais enfin il y a de la littérature sur ça donc il n'y aura pas de problème par contre ça commence à être plus informé sur l'abrogation du décret Crémieux durant la guerre et il y a des articles qui sont parus sur ça elle peut nous contacter et qui montrent et là c'est pareil c'est très compliqué pour la population coloniale on sait qu'en fait les colons je n'aime pas dire ce terme parce que c'est très compliqué à l'intérieur des colons on sait que c'est 10% de gros colons etc donc c'est assez compliqué mais bon bref la population était plutôt contente même si ce n'est pas l'unanimité qu'il n'y ait plus le décret Crémieux mais par contre la population était beaucoup plus mitigée par rapport aux mesures qui ont touché les juifs qui étaient des mesures qui venaient en réalité des mesures qui étaient liées au statut des juifs là je ne parle plus de citoyenneté là je ne parle vraiment des interdictions qu'ils ont à subir etc mais il y a deux articles récents qui sont parus sur ça et donc un sur les colons et l'autre qui parle davantage des musulmans où là on voit des Algériens musulmans pardon où là on voit aussi que c'est très c'est très dispersé comme il y a des musulmans qui des dignitaires musulmans qui ont soutenu en fait les rabbins etc qui cherchaient à conserver enfin qui luttaient contre l'abrogation du décret bon voilà il faut lire ces articles j'ajoute au passage qu'il y a également depuis quelques mois des archives ouvertes des Etats-Unis qui entre 43 et 45 procédaient à des sondages des sondages dans la population d'Algérie et on peut accéder à tout un tas de questions posées avec un panel intéressant effectivement la question des Israélites présents en Algérie est une des questions qui a été posée et vous pourrez aller regarder sous ces HAL je pense que tout le monde connaît le site les archives ouvertes c'est assez intéressant maintenant quant à l'abrogation et puis le non-rétablissement par Giro puis le rétablissement du décret Crémieux par le CFLM je ne peux pas vous répondre comment ça a été perçu dans la population il faudrait j'ai une première rédite qui me vient c'est peut-être éventuellement parce que c'est en ligne regarder l'écho d'Alger qui était le journal le plus lu probablement en Algérie de voir un petit peu comment ça a été perçu au moins par les journalistes même si ça sera indirectement pas tout à fait le reflet de ce que peut penser la population il est certain que pour faire raté à base ça parce que vous pouvez le lire dans ses interventions c'est extrêmement mal perçu puisque c'est effectivement pourquoi les indigènes de confession juive et non pas les indigènes je ne reprends que les termes de l'époque attention c'est des termes un peu complexes musulmans effectivement je pense que ça a pu mais je n'en ai pas la véracité scientifique ça a pu être mal perçu en effet en tout cas mal interprété si je peux me permettre il ne nous reste que quelques minutes parce qu'après on a l'intervention qui a été reportée du recteur à 17h30 je le dis pour le choix des questions il y a deux questions écrites effectivement la première c'est monsieur le professeur Roland je rappelle quand même au passage que je viens seulement d'être qualifié maître de conférence évidemment je ne suis pas professeur mais peu importe que pensez-vous de la décolonisation beaucoup de français d'origine maghrébine reprochent à la France cette période alors ça c'est une question très compliquée j'ai deux types de réponses qui me viennent la première c'est que même si je suis un vrai parigo par mes arrières-grands-parents et plutôt un anglais du côté de ma mère j'ai une grand-mère qui vient d'Algérie qui est pied noire donc j'ai un héritage effectivement plutôt enfin en tout cas c'est une question qui m'intéresse beaucoup comment moi la réponse que je formule toujours à cette question et je pense que ce matin on a eu des échanges très intéressants là-dessus notamment vis-à-vis de la francophonie je ne sais plus quel écrivain je crois que c'était Kateb Yassine qui disait pour l'Algérie que le français était un butin de guerre une prise de guerre je crois que la réalité est complexe il y a eu une colonisation par exemple arabe aussi pour les berbères certains pourront vous en parler j'ai presque envie de vous dire revoyons-nous dans 200 ou 300 ans et on pourra peut-être tirer un bilan un peu plus un peu plus lucide sur cette période même si évidemment il est nullement question ici de cautionner les aspects dominateurs j'ai approuvé effectivement la phrase de Florence Renucci sur qu'est-ce qu'un colon c'est une vaste question est-ce que c'est mon arrière-grand-mère qui était postière à l'âge de 14 ans ou est-ce que c'est les industries qui effectivement exploitaient là-bas exploitaient sans doute d'ailleurs en métropole c'est des questions très très complexes il y a un rapport de proximité historique qui à mon sens mais je peux me tromper et rend la réponse à cette question très complexe et je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir là-dessus avant de prendre la dernière question écrite peut-être prendre la dernière question parce qu'il reste cinq minutes alors c'est une question qui s'adresse directement à Loïc Laroche bonjour malgré la relation tendue entre Hubert Boeuf-Mévry et le général de Gaulle ce dernier avait-il une influence sur la ligne éditoriale du journal Le Monde sachant que cette période était marquée par un certain contrôle politique de l'information c'est bizarre c'est une question que j'aurais aimé vous poser aussi alors De Gaulle et son gouvernement enfin son ministre de l'information avaient un contrôle absolu sur l'information télévisuelle il n'avait absolument aucun contrôle sur l'information qui passait par la presse écrite même si le gouvernement à l'origine avait voulu créer le monde d'ailleurs le gouvernement avait donné avait mis à disposition du journal des crédits pour démarrer et Boeuf-Mévry s'est fait un point d'honneur de tout rembourser très rapidement de manière à se n'y ait aucun lien entre lui et le gouvernement le monde héritait des moyens du journal Le Temps qui est le journal Le Temps qui était autrefois le journal officieux du Quai d'Orsay et au début de nombreux ambassadeurs écrivaient en disant mais qu'est-ce que vous racontez le gouvernement ne veut pas du tout ça ne comprenant pas que le monde entendait bien être libre et critiquer le gouvernement quand il le souhaitait il n'y avait absolument aucun lien entre le gouvernement et la ligne éditoriale du monde et c'est la raison pour laquelle de Gaulle s'énervait régulièrement en lisant Le Monde mais il le lisait et voilà j'espère que j'ai répondu à la question il n'y avait pas de lien Je redonne tout de suite la parole à la présidente de séance madame Renucci il reste une question écrite mais a priori on a dépassé le temps imparti Oui merci beaucoup John Christopher et nous allons laisser la parole au président recteur de l'université catholique de Lille qui nous a rejoint de l'université catholique et nous allons à la fin de l'université catholique de Lille qui nous a rejoint de l'université catholique de Lille qui nous a rejoint d'université catholique de l'université catholique qui nous a rejoint de l'université catholique Sous-titrage ST' 501